... Suite donc de la visite du président de la République à Mopti, Ibrahim Boubacar Keïta a inauguré hier les centrales hybrides de Bankas et de Koro réalisées à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Ces installations ont été rendues possibles grâce au partenariat entre EDMSA, BCI et Bank of Africa. Le président a demandé au département en charge de l'électricité d'accélérer la couverture du pays en énergie renouvelable. L'envoi spéciaux Amadou Sankaré, Ibrahima Koulibaly, Adama Traoré. La mise en marche des centrales hybrides de soleil diesel de Bankas et Koro donnera un véritable coup d'accélérateur au développement économique des deux localités. Et cela grâce à la fourniture d'électricité 24 sur 24 et à moindre coût. Le renforcement du réseau électrique à Bankas et Koro constitue un véritable ouf de soulagement pour les populations. Vu les opportunités dont dispose Koro et par sa position géographique, ce qui nous manquait pour amener le développement social et économique en dehors des autres infrastructures était l'électricité. Cette initiative de EDMSA de faire de l'énergie solaire un produit qui impulse le développement dans un environnement sain et soutenu par plusieurs partenaires. La confiance ainsi créée entre la société énergie du Mali, la Banque of Africa Mali, la Banque pour le commerce et l'industrie, reste le meilleur gage du processus de pérennisation de ce partenariat. Je suis particulièrement heureux de porter ici témoignage de la qualité de nos partenariats et des efforts constants de votre gouvernement pour arriver à ce résultat. C'est le lieu de saluer également le dévouement et la rigueur dans le travail de l'entreprise Verde Star. La réalisation de ces infrastructures vise à réduire la dépendance énergétique de notre pays en matière d'importation de produits pétroliers. Et ces nouveaux équipements offrent plusieurs services. Les installations électriques comprennent un champ solaire photovoltaïque d'une capacité de 384 kW fonctionnant au fil du soleil, un système de batterie de stockage d'énergie, deux groupes électrogènes d'une capacité totale de 675 kHz, un jeu d'ondulaires, deux kilomètres de lits moyenne tension, 287 foyers d'éclairage public. Il est très encourageant de constater que les banques de la place s'investissent de plus en plus dans le secteur de l'énergie après le soutien apporté à la centrale au fil lourd du Syracoro et au projet central-hybride de la ville de Wollis-Sébou. Pour le président de la République, il est urgent de doter les localités de notre pays qui ne disposent pas encore d'électricité. Il est temps que nous sortions de l'archaïsme. Il est temps que nous sortions de l'à peu près. Il est temps que nous nous contentions de peu. Il est temps que nous cherchions à avoir ce qu'il y a de plus confortable, de plus beau qui est fait ailleurs. Si c'est bon ailleurs, pourquoi pas chez nous ? Il n'y a rien de plus triste qu'une ville qui entre dans le soir sans espoir de lumière jusqu'au lever du jour. Il n'y a rien de plus triste. Il n'y a rien de plus dangereux. Il n'y a rien de plus inconfortable. Et si cela, grâce à la centrale, aura eu fin aujourd'hui, « Alhamdoulilah et Raffi l'Aramine ». Mais une centrale et les installations s'entretiennent. S'entretiennent. Il ne faudrait pas que ce soit la fête d'un jour et que si tous les lampions éteints, personne ne s'occupe plus de ces installations. Si jamais cela était, nous retomberions dans l'état que nous ne souhaitons pas. Nous ne souhaitons plus dans ce pays. On a trop d'exemples dans ce pays d'équipements, d'installations qui, faute d'entretien, nous ramènent à des situations déplorables. Le cas des forages. Pour en avoir installé dans une autre vie quelques-uns dans ce pays, j'ai toujours eu mal de voir que pour une simple boulouche qui tombe dans le puits des villes, des villages entiers restent des semaines, voire des mois, sans eau potable et retournent à des sources d'eau non consommables. Bravo au ministère, bravo à la solidarité énergie du Mali. Mais je serais encore plus heureux si cela se poursuivait avec assiduité et un rythme trépidant pour qu'à, dans un délai, j'espère le plus rapproché possible, l'ensemble de ce pays sorte des ténèbres que nous ayons un Mali de lumière, comme il lui convient. Le Mali n'est le Mali qui est dans la lumière. Le Mali n'est grand quand il fait des grandes choses. Alors faisons pour le Mali des grandes choses. Au cours de cette visite du président de la République, les populations de Bankas et Koro ont également sollicité l'accompagnement du chef de l'État pour la fourniture en eau potable. Il y a 11,3 millions d'euros dans les pipes pour l'addiction d'eau de Bankas, de Koro et de Sofara à partir du mois d'avril 2014. Je le dis publiquement pour que ce soit fait et tenu. Sofait et tenu. Donc, la question d'eau, Inch'Allah, sera réglée. Et la prochaine fois que je reviendrai dans la région, les enfants ne seront plus sur mon chemin avec des pancartes de l'eau. Ou une dame avec un seau et un gobelet graissant l'eau pour m'indiquer le manque de cette matière indispensable à la vie. Cela m'a touché, profondément touché. J'ai été très sensible. Et nous ferons tout, je dis bien tout, pour que cette région ait de l'eau, Inch'Allah. Dernier acte de cette visite au pays d'Augan, le coup d'envoi des travaux d'achèvement de la route du poisson avec le tronçon Koro-Frontière-Burkina Faso, long d'environ 35 kilomètres. Sous-titrage Société Radio-Canada